Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir. Bienvenue à vous, amis rôténois, bienvenue à vous, amis avéronnais. Ce soir, on va revenir sur le match entre Valenciennes et le Rodez-Aveyron Football. Cinquième journée de la Ligue 2 BKT, victoire de Rodez à l'extérieur à Valenciennes, dans le nord de la France. Rodez a gagné 4 à 1 à Valenciennes, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Première victoire à l'extérieur de la saison. Allez, c'est parti ! Rodez qui se déplaçait à Valenciennes avec une belle victoire, clairement 4 buts à 1, avec bien entendu un doublé de Boades. Avec bien entendu les recrues qui ont vraiment, vraiment montré leur valeur, qui clairement prouvent que Rodez a fait quand même un beau recrutement cette année au Mercato. Finalement but de Depress et le but de David en fin de match. De magnifiques buts, je vous invite à aller voir un petit peu sur Internet ces belles prestations. Rodez qui a joué en contre, qui bien entendu a joué à 11 contre 10 pendant la majorité du match. Mais on a clairement vu une équipe ruthénoise solide défensivement, ce qui fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, les ruthénois, les sangors ont fait preuve de, comment dirais-je, fait preuve d'efficacité devant le but. Rodez aujourd'hui a mis 4 à l'extérieur, ce qui est rare. Rodez est du coup 8e au classement, 8 points, 8e. C'est clairement une victoire qui va faire du bien au moral, qui va faire du bien à tout le staff technique, aux supporters bien entendu. Il va falloir confirmer ça à Dunkerque le week-end prochain avant la trêve internationale. Mais qui aurait cru que Rodez ait gagné à Valenciennes, qui est quand même à la base Valenciennes, une équipe qui est là pour jouer un petit peu les hauts du tableau et essayer de remonter en Ligue 1. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue 1. Rodez n'a pas eu la possession de balle, mais bon, ça clairement, on est habitué un petit peu avec l'équipe de Laurent Pérolat depuis de nombreuses années. Mais, je le redis, il a été efficace et ça fait plaisir ! Allez, je m'enjaille, je m'enjaille. Vraiment, félicitations, c'est vraiment cool. Les joueurs ont mouillé le maillot, ont fait preuve d'un esprit d'équipe, un esprit un petit peu combatif et ont été hyper efficaces. C'est ça, clairement, c'est important pour la suite. C'est que le début, cinquième journée de Ligue 2, mais avec ses valeurs, avec un esprit collectif, avec de l'engagement, avec de l'efficacité, avec un groupe solide. Je pense clairement qu'on peut aller vraiment loin. Honnêtement, le groupe est en train de prendre de la valeur. Et les nouvelles recrues sont de plus en plus importantes. Clairement, ça fait plaisir. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Mais bravo aux nourrités noirs qui font preuve de caractère, d'esprit des collectifs et qui ne lâchent rien. On lâchera rien, même si, comme je le sais, comme je vous l'ai dit auparavant, Rodez va obtenir son maintien à domicile à Paulignon. Mais pourquoi pas avoir des belles prestations à l'extérieur, c'est quand même important. 8 points pris dans ce début de championnat. C'est toujours important pour, je le rappelle, bien entendu, l'objectif du club, c'est le maintien le plus tôt possible. Et comme avait dit le président Pierre-Olivier Murat, objectif, c'est faire partie du premier classement, on va dire, première partie du classement. Et puis de faire beaucoup en coupe et d'aller au moins en 32e de finale. Donc bravo en le 100 euros. Franchement, vraiment surpris après avoir pris ce but. Rodez a réagi. Rodez a un mental solide de faire. Donc on ne peut quand même pas se leurrer. Une équipe comme ça fait plaisir à voir. Même si techniquement, il y a encore beaucoup de déchets. Mais il y a quand même de l'envie. Et vous me direz ce que vous me disiez en commentaire. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être ruthénois. Et à Véronnet, ils montrent vraiment de belles valeurs. Alors, en tout cas, voilà, un groupe solide, efficace et qui peut aller loin cette année. On verra bien. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de votre indulgence. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Prenez soin de vous en cette période compliquée de pass sanitaire de coronavirus. Bien entendu, comme vous le savez, moi, je boycotte le pass sanitaire. Donc, du coup, je ne suis pas là pour encourager notre équipe rhodaise qui montre une belle image de l'Aveyron. Mais voilà, je suis tout clair avec les supporters. N'hésitez pas à aller vous rapprocher du COP ruiténois lors des tribunes, lors de la tribune Apollignon. Et voilà. Bon courage à tout le monde. Prenez soin de vous en cette fin d'été. Allez, allez rhodaise. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501